Bonjour à toutes et à tous, tout nouvel épisode du Code Radio, c'est l'épisode numéro 14 d'ailleurs, déjà aujourd'hui il est consacré à l'homme du moment puisqu'on ne parle que de calf ces derniers jours, il s'agit bien évidemment de Damso. On va revenir sur ses meilleurs featuring et commençons immédiatement avec un des plus marquants, Vitrine, présent sur l'album Agartha de Valve. Alors je le dis en introduction, aujourd'hui l'émission est consacrée à Damso, on l'a fait avec Booba, on l'a fait avec Karis, on va le faire aujourd'hui avec Damso, on le fera à l'avenir avec d'autres artistes. On va essayer de revenir sur les meilleurs featuring, les plus belles collaborations de Damso ces dernières années. Mais il est finalement dans le game depuis pas si longtemps que ça, depuis 2015 en tout cas, en tant qu'artiste identifié, même s'il avait commencé à rapper avant. Mais il a déjà collaboré avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes. On en parle évidemment puisque son dernier album, Calf, vient de sortir. Voilà, donc on va essayer de retracer un petit peu les différentes influences, différents chemins qu'il a pu emprunter au fur et à mesure de ces cinq dernières années. Mais on va commencer, d'ailleurs on rebondissait un petit peu sur l'actualité, avec un rappeur qui vient comme lui de Bruxelles, avec qui il s'entend particulièrement bien. En tout cas, j'ai l'impression de mieux en mieux, c'est Hamza. Parce qu'ils ont fait trois morceaux ensemble, en tout cas trois morceaux connus, mais on sait qu'il y en a beaucoup d'autres qui sont disponibles. Puisque à l'époque, vers 2016, à la fois Hamza et Damso ont confirmé ça en interview. À un moment, ils se sont retrouvés, ils ont enregistré pas mal de morceaux ensemble. Donc quoi faire un petit EP qui ne sortira sans doute jamais. Justement, remontons un petit peu le temps en arrière, et on va aller en 2016 avec le projet Zombie Life de Hamza, qui est un petit peu le deuxième, non pas le deuxième projet solo, mais en tout cas le deuxième projet solo attendu d'Hamza, après H24 qui était sorti l'année d'avant. Zombie Life était donc très attendu. Il avait un peu déçu le public à l'époque, notamment parce que sûrement les gens n'étaient pas encore complètement prêts, il y avait quelques prises de risques, le projet était aussi sûrement long, mais il y avait vraiment, il y a quelques-uns des, je pense, des meilleurs morceaux d'Hamza, en tout cas ceux que les fans d'Hamza vraiment préfèrent. Il y avait de très bons featuring, notamment Rari avec Joke, qui était quelque chose de super attendu, puisqu'on sait que Joke a sûrement aussi un peu influencé Hamza, et donc le morceau slow avec Damso. Important de noter que ce morceau est une prod de Damso. Hamza et Damso d'ailleurs ont en commun le fait de pas mal produire, notamment au début de la carrière, il faisait beaucoup de prod, maintenant un peu moins, ils bossent avec d'autres gens qui sont peut-être consacrés à ça, mais c'est vrai qu'ils ont cette double casquette à la fois de rappeurs et producteurs. On écoute tout de suite Slow, présent sur le projet Zombie Life d'Hamza. Franchement ça fait du bien de réentendre ça, vraiment, ça me ramène dans une époque. D'ailleurs pour ceux qui n'ont pas écouté Zombie Life, qui l'ont découvert peut-être Hamza plus tard, je vous conseille notamment le morceau Cuba, qui était clairement mon morceau de l'été 2016. On revient du coup à l'actualité et à des featurings plus récents, puisqu'ils ont collaboré deux fois ces derniers mois. D'abord sur Centasos 2, qui est non pas le dernier projet en date, puisqu'il y a eu le P140 BPM, mais en tout cas un des derniers projets en date qui est sorti en décembre pour Noël, donc le projet d'Hamza. Et là sur Kalf, ils viennent de faire Bruxelles Zoo. Voilà deux, pour le coup, autant Slow était assez expérimental, là ils ont fait deux bangers. Je ne sais pas, moi, si vous préférez God Bless ou Bruxelles Zoo, j'aime beaucoup les deux. J'ai beaucoup écouté God Bless, et je pense que je vais énormément écouter Bruxelles Zoo. En tout cas, c'est cool de voir qu'il y a une vraie alchimie entre eux, et j'aimerais bien que sur tous les futurs projets d'Hamza et d'Hamza, il y ait toujours une collaboration entre eux. Voilà, c'est le souhait que je fais aujourd'hui. Retournons maintenant en 2018. D'Hamza avait fait deux collaborations qui m'avaient particulièrement marquées. La première, elle était d'envergure, c'était enfin la rencontre entre Aurel-San et Damso sur le morceau Rêve Bizarre, qui apparaissait sur la réédition de La Fête est Finie. La Fête est Finie, c'est le dernier album en date d'Aurel-San, et probablement son meilleur, sans trop de discussion. D'ailleurs, c'est intéressant de voir comment il a, au fur et à mesure des années, finalement, il a parfait son style. Et quand on écoute le tout premier album d'Aurel-San, Perdu d'avance et le dernier, La Fête est Finie, on voit vraiment le même artiste, mais avec un homme qui a pris quasiment 10 ans dans les pattes et qui s'est accompli au fur et à mesure du temps. Et c'est toujours assez fascinant à observer, surtout qu'on apprécie sa musique depuis le premier jour. Et donc là, il y avait cette rencontre au sommet entre les deux, qui avait complètement tenu ses promesses, et qui notamment est accompagnée d'un clip de Haute Volée réalisé par Ousmane Ndi et Adrien Lagier. Et puis, il y avait une autre collaboration avec un rappeur dont Damso était très proche, puisqu'il avait fait sa première partie sur le lithopédion tour, c'est 404 Billy, qu'il avait invité sur un morceau de son EP qui s'appelait Rien Vu, Rien Entendu. Très belle collaboration. Et là encore, vraiment, si vous ne le connaissez pas, je vous redirige vraiment vers 404 Billy, notamment le projet Process. C'est un rappeur qui maîtrise un petit peu moi tout ce que j'apprécie, c'est-à-dire technique, punchline, il a différents flows. Il est d'ailleurs assez influencé par quelqu'un comme Damso, par quelqu'un comme Bouba aussi, avec un sens de la formule, très 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 fort. Vraiment, si vous ne le connaissez pas, ou n'avez pas écouté tant que ça 404 Billy, je vous conseille de vous ruer sur sa musique. Vraiment. Alors, mettons Damso de côté quelques secondes, sur la plateforme cette semaine, l'invité dans le code, c'est Fudzati, qui vient en qualité du Club des Loosers pour nous parler de son dernier album Vanité. Alors, on parle absolument d'autres choses, on ne parle même pas d'Amso à un seul moment, mais je pose la question à Fudzati, je lui demande qui est pour lui le roi de Lego Trip et il me répond un certain rappeur francophone dont Damso a été très proche à un moment. C'est une transition parfaite pour la suite de l'émission, mais aussi, ça me permet de vous dire d'aller regarder cette interview dès que vous en avez le temps. Et l'envie, bien sûr. Et l'envie. Juste pour revenir sur l'idée de Lego Trip au début, c'est qui toi les rois de Lego Trip pour toi ? Ceux dont tu as adoré la plume, ceux qui ont un peu masterisé le genre ? Booba. Booba. C'est la fin de l'histoire. Pour toi, c'est ça un lego trip, un rappeur ego trip, c'est Booba ? Ouais, je pense. Mais c'est parce que Booba, c'est de la domination tout le temps. Tu peux même voir, même pas que dans le rap. C'est-à-dire que si tu es en clash avec lui, le mec ne te lâche jamais, même si l'histoire a la 6 ans. C'est terminé, c'est une mafia. Non, mais tu vois, il y a ce truc de vraiment dominer tout le temps en permanence. Donc, ouais, c'est pour ça. Alors, suite à cette apparition sur Nero Nemesis, Damso avait embrayé avec son tout premier album sorti en juillet 2016, Battery Flaib, un album d'ailleurs qui avait été pensé comme une mixtape et sur laquelle il n'y avait pas de featuring. C'était vraiment Damso dans toute sa splendeur, avec d'ailleurs un morceau qui n'existe plus, enfin qui n'est plus disponible sur les plateformes. C'est le morceau Amnésie qui était un morceau particulier qui avait beaucoup fait parler à l'époque. Mais il y a eu un morceau qui est sorti un petit peu après la sortie de Battery Flaib et qui était une sorte de bonus track. C'est le morceau Paris c'est loin avec Booba. D'ailleurs, qu'on avait déjà écouté dans l'émission consacrée au meilleur featuring de Booba. C'est un morceau d'ailleurs que Damso ne voulait pas finir et qu'il a fini sur les conseils sous l'impulsion de Booba qui, encore une fois, en tant que directeur artistique a eu raison. Dernière collaboration en date entre Booba et Damso et probablement dernière collaboration de leur carrière, c'est le morceau 113 présent sur Trône, dernier album de Booba. Voilà, c'est une collaboration. Alors pour le coup, ça a rappé. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est intéressant de remarquer avec Booba, c'est sur les derniers featurings, souvent, il fait des morceaux, des tubes, quoi. Il tente de faire des tubes et souvent, il réussit. Je pense d'un bon morceau avec Maës, par exemple. Mais encore une fois, sur le dernier Leto également, à chaque fois, on est sur des choses qui sont très mélodieuses où ça chante, etc. Et avec Damso, alors que Damso, pour le coup, est aussi capable de partir sur des choses très mélodieuses, à chaque fois, il part sur des morceaux de rap, sur des morceaux qui cachent pur. C'était le cas sur 113. D'ailleurs, 113 avec une référence au groupe, bien sûr, au groupe de Vitry qui fait toujours plaisir. Bref, Booba Damso 113, c'était un peu le gros morceau rap de l'album Trône et je me souviens qu'il avait battu plein de records de streaming la nuit de sortie de l'album. Bref, c'était la folie. Booba Damso 113, profitons-en puisque ça ne se reproduira sans doute jamais. Alors, on parle beaucoup de la scène bruxelloise depuis plusieurs années. Bien sûr, Damso, Hamza, Kabayero, Jean-Jaffe, Shai, bref, il y en a énormément. Le Motif aussi, d'ailleurs, qui a sorti son premier repas la semaine dernière. Il y a un rappeur également dont on n'a peut-être pas assez parlé, c'est DAV qui vient donc lui aussi de la capitale belge qui a sorti un tout premier album qui s'appelait Divergence fin 2019 que je vous conseille vraiment d'écouter qui montrait plusieurs facettes du rappeur et il y avait le morceau Parovie avec Damso et Damso dessus et dans une forme olympique. On écoute ça. Petite pause dans le rap, en tout cas dans les morceaux rapés de Damso. Nous allons parler d'une autre facette du rappeur Damso auteur qui est écrit pour d'autres artistes. Et oui. Et on va écouter trois morceaux à la suite qui ne figurent pas sur ces disques sur lesquels la voix de Damso n'est pas présente mais pour lesquelles il a prêté sa plume. On va commencer avec Kenji Girac puisque oui, il y a eu une vraie collaboration avec Kenji Girac sur l'album Amigo de Kenji puisque Damso lui avait écrit trois morceaux Amigo, Laisse tomber et Maria Maria qu'on va écouter juste après. On sait d'ailleurs qu'il y a eu une bonne entente entre eux. Il y a eu pas mal de photos de en train de rigoler en studio etc. Ensuite on va écouter un morceau que j'adore qui est le morceau Pleurer de Shy qui est présent sur le dernier album le deuxième album de Shy Antidote un disque pareil je le répète encore dès que je pourrais le dire je le redirai mais qui n'a pas eu le succès qu'il aurait pu qu'il aurait dû avoir parce que c'est clairement pour moi un des meilleurs albums de rap de l'année dernière et donc voilà Damso avait prêté sa plume et on sait Shy il a souvent dit dans les interviews mais il y avait aussi une relation assez forte entre Shy et Damso et puis dernier bébé en date c'est le morceau Donne-moi ton coeur pour Luan qui est pour moi le meilleur des trois j'avoue autant je connais très mal la discographie de Luan autant je trouve que ça c'est une sorte de petit bijou pop qui est remarquablement écrit par Damso et quand on sait que c'est Damso qui est derrière ça et bien on n'est pas étonné bref trois morceaux qui montrent aussi une autre facette de Damso le Damso auteur quel tube que c'est Donne-moi ton coeur de Luan revenons sur les morceaux rapés de Damso alors depuis l'émission est consacrée à ses featuring featuring avec des rappeurs mais également avec des producteurs en tout cas un producteur qui s'appelle Icas Boy qui a déjà produit à plusieurs reprises pour Damso et qui sort des projets solo en son nom moi je suis un grand fan des projets de producteurs alors il y a bien sûr ceux d'Icas les Brutales là le morceau qu'on va écouter Solitaire est présent sur Brutale 2 également ceux de Midsizer mais on peut aussi citer ceux de DJ Weedim il y avait également un des très bons morceaux d'ailleurs de très bons projets pardon de l'année 2020 en rap francophone c'est le projet de Twinsmatik bref il y a de plus en plus de projets de producteurs et moi j'avoue que ça m'enchante parce que souvent ça permet aussi aux producteurs d'aller sur d'autres terrains et de pouvoir s'exprimer pleinement parce que souvent quand ils produisent pour les rappeurs parfois ils vont sur les terrains des rappeurs en tout cas les artistes leur demandent des choses bien précises et puis surtout aussi ça permet d'avoir parfois des rappeurs qui tentent des choses qu'ils ne feraient pas sur leurs propres albums bref très bon morceau en tout cas solitérien de Damso sur Brutale 2 et je sais je crois savoir que Loushan Yakuza qui est une amie de Damso qui est présente sur le dernier album de Damso est une grande fan de ce titre et si Lous l'a dit c'est que c'est vrai tout à l'heure lorsque je parlais de Booba et de sa relation avec Booba je parlais du 9-2-I 9-2-I qui a un moment ça n'a pas duré longtemps mais a été très dictant sur le papier lorsque nous avions bien sur Booba Damso Benash Seaboy Shai il y avait tout ce beau monde qui était dans le même label et d'ailleurs on sait qu'il y a eu une session je crois que c'est un week-end ou une semaine je ne sais plus où ils avaient fait plusieurs morceaux ensemble et certaines choses sont sorties d'autres ne le sont pas alors parmi les choses sorties il y a les deux morceaux qu'on va écouter notamment le morceau Ivre Benash Shai et Damso qui était présent sur le morceau l'album chef de guerre de Benash chef de guerre ou chef de gang ça s'appelait CDG mais je crois que c'est pour chef de guerre de mémoire et le tube l'incroyable tube Mobali Seaboy Damso et Benash qui était présent sur l'excellent album spécial de Seaboy spécial c'était le titre cet album là qui est vraiment pour moi un disque exceptionnel extrêmement sous-estimé dont on ne parle pas assez donc c'est l'occasion aujourd'hui de vous dire de réécouter ce disque là et aussi de se rappeler à quel point ce morceau est efficace quand même quelle belle zumba alors c'est marrant puisque cette époque là cette époque 9-2-I n'est pas si vieille que ça et pourtant elle semble complètement révolue du coup c'est vrai que moi ça me j'ai un peu la chair de poule en réécoutant ces morceaux là ces passe-passe entre ces rappeurs il y a un autre rappeur qui avait failli être signé sur le 9-2-I à l'époque il racontait qu'il avait refusé en tout cas ça aurait été une étoile de plus supplémentaire en tout cas à ce casting là c'est Kalash qui est très très proche de Booba à un moment et puis après on sait qu'il y a eu un froid entre eux qu'ils sont plus ou moins embrouillés bref leur relation aujourd'hui n'est plus au beau fixe mais ça n'a pas empêché Kalash et Damso de se rapprocher alors notamment via l'extraordinaire morceau Moakamoun qu'on va écouter bien sûr qui est un énorme tube et c'est intéressant parce que moi de mémoire c'est un des premiers morceaux rap qui est resté numéro 1 du top pendant très longtemps c'est-à-dire qu'à cette époque là on n'avait pas encore l'habitude d'avoir des morceaux de rap numéro 1 toutes les semaines maintenant c'est évidemment notre quotidien mais à l'époque Moakamoun faisait un peu figure de précurseur je ne sais pas si c'est le premier en tout cas c'est un des premiers qui s'est maintenu vraiment en tête du top pendant plusieurs mois et ça a été un véritable raz-de-marée après Moakamoun ils avaient fait deux morceaux sortis un peu en amont du dernier album de Kalash le morceau JTC et Praliné moi j'adore Praliné c'est des morceaux qui n'ont pas eu l'impact de Moakamoun clairement qui n'ont pas eu le succès sûrement que Kalash et Damso rêvaient d'avoir mais qui sont qui montrent en tout cas qu'il y a une vraie belle relation une vraie belle alchimie entre Kalash et Damso on réécoute ces morceaux là JTC, Praliné et Moakamoun vous écoutez le code sur Apple Music on va finir avec une rencontre au sommet une de plus j'emploie beaucoup ce terme quand on parle de Damso en featuring parce qu'il est souvent appelé sur des projets attendus Valde, Nekfeu, Lacrim bref à chaque fois on sait qu'un featuring avec Damso ça va être un événement et alors Nino l'a invité sur M.I.L.S 3 sur le morceau promo qui bizarrement n'est pas du tout le morceau qui a le plus fait parler c'est clairement l'être et une femme qui est devenu le tube de cette mixtape mais c'est vrai que moi je me souviens qu'une fois j'aime bien faire du rap fiction parfois et je me suis dit si on était dans les années 2000 peut-être que Nino c'est un peu le nouveau Rof et Damso c'est un peu le nouveau Booba ce que je dis n'a pas vraiment de sens évidemment c'est de c'est de la fiction encore une fois mais je trouvais ça rigolo à imaginer et en tout cas j'étais content que cette collaboration arrive et c'est tout ça montre aussi que maintenant contrairement à cette époque-là les différents types de rap les différentes têtes d'affiches se mélangent beaucoup plus facilement que dans le passé en tout cas on va se quitter sur ce morceau moi ça m'a fait plaisir de réécouter tous ces morceaux on écoute promo et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Code Radio je vous embrasse Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada